Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Harvey Specter qui est le personnage principal de la série Suits. C'est une série que j'adore, que je regarde depuis qu'elle existe, et je trouve que ce personnage a beaucoup de choses à nous apprendre parce que c'est un personnage charismatique. Donc on va le décrypter un petit peu, on va voir comment il fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'il a autant confiance en lui, qu'est-ce qui fait qu'il dégage autant de charisme. Maintenant, je sais que vous allez me dire que c'est un personnage fictif, bla bla bla, que c'est écrit, qu'il y a une armée de scénaristes derrière, donc oui c'est facile d'avoir l'air confiant, mais c'est quand même un exercice intéressant parce que dites-vous une chose, si quand vous regardez la série ça fonctionne à l'écran pour vous, que vous y croyez, et bien ça veut dire que ce que fait le mec est parfaitement cohérent et qu'il y a des choses à aller apprendre. Dans la série, Harvey Spector ne perd jamais ses moyens, on le voit jamais en panique, on le voit jamais criser, on le voit jamais perdu, on le voit jamais inconfortable. Il a toujours l'air d'avoir le contrôle de la situation, ce qui n'est pas du tout le cas des autres personnages, je pense en particulier à son protégé, Mike Ross, ou alors à son collègue Louis Slit, qui eux sont des personnages qui vont monter beaucoup plus dans les tours, qui vont être nerveux, qui vont être inquiets, qui vont être effrayés. Harvey Spector, il reste calme lorsque la situation est tendue, et ça, ça fait de lui une personne qui est rassurante, ça fait de lui une personne dont on a envie de se rapprocher. C'est comme Russell Crowe dans Gladiator, c'est le genre de personne qu'on a envie d'avoir dans sa team. Et c'est le propre d'une personne charismatique, en fait, quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui attire les gens à lui. Donc une personne qui est rassurante, qui contrôle la situation, c'est quelqu'un qui est séduisant, on a envie d'être avec cette personne. On pourrait comparer ça à une noyade dans la vraie vie, il y a deux cas de figure. Il y a la personne qui va s'agiter dans tous les sens et qui va gaspiller du coup toute son énergie, et qui risque de se noyer, non pas parce qu'elle ne s'est pas nagée, mais parce qu'elle est à bout de force. Et d'autre côté, il y a une personne qui va rester calme, qui va essayer de se laisser porter par le courant, qui va regarder ce qui se passe autour, et qui va pouvoir trouver quelque chose, une chose à laquelle s'accrocher pour sauver sa vie. Dans la série, Harvey Spector est un personnage qui parle peu, et du coup, tout ce qu'il dit va avoir beaucoup plus de poids. Si on regarde les personnages qui sont peu charismatiques, c'est souvent des personnages qui ont tendance à beaucoup débiter, à s'agiter dans tous les sens, et de fait, on a du mal à les écouter, on a du mal à garder notre attention sur eux. Lui, il va être beaucoup moins loquace, mais ça va donner beaucoup plus de poids à ce qu'il va dire. Eh, 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 pause. Si vous aimez mon travail, si mes vidéos vous intéressent, écrasez-moi ce bouton like, et abonnez-vous à ma chaîne. Mais il y a autre chose qui va avec ça, c'est que dans une discussion, il ne quitte jamais la balle des yeux. Il a une présence énorme, on ne le voit jamais comme ça, en train de regarder en l'air, de bailler au corneille, ou de regarder son téléphone. Or, ça, c'est un truc qu'on fait tous dans la vraie vie. En fait, dans la vraie vie, les gens sont très très peu présents. Regardez autour de vous, vous allez voir que c'est le cas. Et faites attention à ce que vous, vous faites. À partir du moment où vous allez chercher à être présent, vous allez voir que ça va vous coûter énormément d'énergie. Moi, par exemple, quand je vais parler devant un public, et que du coup, je suis bien forcé d'avoir une énorme présence, eh bien, je ressors de deux ou trois heures de conversation complètement exténuée. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez travailler. Et c'est très intéressant, en tout cas dans le personnage d'Harvey, c'est ça qui va lui donner de l'épaisseur, parce que comme il est très attentif, qu'il ne quitte jamais la balle des yeux, il va pouvoir sniper, il va pouvoir punchliner. Et les choses qu'il va dire vont être beaucoup plus percutantes et intéressantes. Dans cet extrait, Harvey Spector explique lui-même comment il a acquis sa posture d'autorité. Il a travaillé comme un malade jusqu'à ce que les personnes le considèrent comme le plus gros bosseur du cabinet. Et en fait, c'est con, et c'est le conseil que les gens n'ont pas envie de recevoir, parce que c'est la chose la plus difficile. Mais si vous voulez avoir énormément confiance en vous, si vous voulez vraiment être sûr de vous, eh bien, il faut travailler énormément. Difficile d'avoir confiance en soi quand on n'a pas fait ses devoirs et qu'il y a le professeur qui veut vous interroger. Bien souvent, les gens qui veulent travailler sur leur charisme, c'est des gens qui n'ont pas fait ce travail de base. Ils n'ont pas un background suffisamment solide. Et ils essayent de tricher, de prendre des raccourcis en disant « Tiens, si je modifie mon langage corporel, si je me comporte de telle ou telle manière, là je vais avoir du charisme. » Mais en réalité, la manière la plus sûre d'avoir confiance en vous et d'avoir du charisme, c'est d'être le patron dans votre domaine. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est le boulot. Vous prenez Denzel Washington, vous prenez Harrison Ford, vous prenez Leonardo DiCaprio, Madame Obama, bref, qui vous voulez, tous ces acteurs qui jouent des personnages charismatiques dans leurs films, il y a une chose que tous ces gens ont en commun, et Harvey Specter ne fait pas exception, c'est que ces gens ont une mission. Et Harvey Specter, sa mission, même si elle n'est pas clairement exprimée, sa mission c'est d'être le meilleur avocat en ville. Et ça, c'est quelque chose qui les rend très charismatiques. Ils ont un but, le reste, ça passe au second plan. Et en particulier, les rencontres amoureuses. Là, je vous ai cité des personnages masculins, principalement, on pourrait retourner l'explication dans l'autre sens, mais pour les rencontres que fait Harvey Specter, c'est pas très important. Il passe pas sa journée à courir après les femmes, à leur envoyer des textos, à lorgner sur elles, à chercher leur contact. Non, il vit sa vie, il est dans sa mission de devenir le meilleur avocat, ça le rend séduisant, il fait des rencontres, et ces rencontres se passent tout à fait simplement, et ça donne de belles histoires. Et ça, c'est vraiment le conseil que je veux que vous reteniez dans la vie. Si vous voulez devenir quelqu'un de plus séduisant, si vous voulez devenir plus séduisante, au lieu de chercher frénétiquement à faire des rencontres, développez vos passions, travaillez-les. D'une part, ça va vous rendre plus occupé, plus investi, et ça, c'est quelque chose, enfin, ça va vous rendre rare, donc c'est quelque chose qui est attirant, on veut toujours ce qui est rare. Et la deuxième chose, c'est que ça va faire de vous une personne très intéressante, voire même passionnante. Donc voilà, dans cette vidéo, j'avais pas envie de m'attarder sur les choses évidentes, oui, il est beau gosse, oui, il a une posture qui est impeccable, oui, il aime les belles choses, et ça, ça fait de lui une personne attirante, on a envie d'être comme cette personne-là, ça nous fait, ça nous rend jaloux, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, quand il est question du charisme, c'est de regarder le comportement de ces personnes. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à imiter chez les acteurs, même si ce sont des personnages fictifs, et si ce genre de vidéo vous intéresse, et que vous avez envie que je décortique d'autres personnages, dites-le-moi en commentaire, balancez-moi des noms, n'oubliez pas de balancer un like également, pour soutenir mon travail, et de vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501